bonjour bonjour c'est annavel je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme je vous parle cheveux j'ai une gueule comme je viens de vous l'annoncer aujourd'hui il n'y a pas de tuto make up il n'y a pas de découverte mais comme je vous parle cheveux alors oui mon dieu mon discours va être beaucoup plus orienté cheveux bouclés mais attention un cheveu est un cheveu la sensibilité d'un cheveu c'est la même qu'il soit frisé ou qu'il soit raide qu'il soit épais ou qu'il soit fin il faut en prendre soin beau de se maquiller mais si on a des cheveux dégueulasse ça ne sert strictement à rien c'est parti mon kiki je rentre dans le vif du sujet j'entretiens mes cheveux pas au quotidien non je vous avoue qu'il ya des jours où je ne leur fais absolument rien j'essaye de les la j'essaye de les laver le moins souvent possible sachez que vous ayez les cheveux raides ou les cheveux bouclés moins vous les lavez mieux il se porte alors bien évidemment n'attendez pas de faire de la vinaigrette avec vos cheveux si vous avez cheveux gras ça ne sert strictement à rien ayez les cheveux propres ayez les cheveux voilà c'est votre corps c'est votre cuir chevelu qui vous dit oh il faut laver si vous pouvez attendre huit jours super moi il m'arrive de me les laver une fois par semaine parce que mes cheveux ben ils vont bien je n'ai pas de démangeaisons au niveau des cuirs chevelus mes cheveux ne sentent pas mauvais donc pourquoi pas pourquoi pas et puis il ya des semaines où j'aime les laver tous les deux jours parce que vraiment ben j'ai pas j'ai fait un barbecue mes cheveux ils sentent la fumée ou alors ben j'ai eu très chaud et et j'ai trop transpiré pour garder mes cheveux je sens que ça me gratte que c'est vraiment il faut arrêter de dire ne plus se laver les cheveux se les laver tous les quinze jours laver vos cheveux quand vous en quand vous en avez besoin voilà il n'y a pas de règle c'est tout voilà ceci étant dit je continue une fois par semaine alors dans la théorie c'est une fois par semaine mais parfois et bien écoutez je suis débordé donc ça va être une semaine et demie ou alors ça va être deux semaines je fais un bain d'huile pour mes cheveux alors vous allez me dire j'ai cheveux gras ben ça empêche pas de faire un bain d'huile sur vos pointes parce que ce qui est gras c'est pas vos pointes c'est vos racines voilà donc pour avoir un cheveu bien bien souple je trouve et éviter l'excès de frisottis un bain d'huile j'utilise deux huiles l'huile d'olive qui est restée dans ma cuisine voilà tout bêtement mon huile d'olive pressée à froid extra vierge et autrement j'utilise de l'huile d'avocat que j'adore également je préfère presque même l'huile d'avocat pour mes bains d'huile comment je l'utilise j'en mets comme si je mettais du shampoing dans mes cheveux pour mes cheveux dans ma main je frictionne mes mains et je viens en appliquer un petit peu de partout alors soit tête droite ou alors vous baissez votre tête et c'est une position qu'on va garder très très longtemps surtout au moment de du lavage donc vous pouvez très bien le faire sur cheveux droit tête droite vous malaxer bien vous vous faites bien pénétrer en scrunchant que vous ayez les cheveux raides ou les cheveux frisés bien évidemment plus vous gardez votre bain d'huile et bien mieux c'est moi j'essaye de le faire par exemple dimanche quand je me lève j'en applique vite et puis comme ça jusqu'au moment où je dois me préparer pour sortir ou aller me promener et bien j'ai gardé mon bain d'huile et on n'en parle plus je peux le garder trois heures si vous voyez vraiment votre cheveux a tout bu au bout de 5 10 minutes 15 minutes rajoutez en un petit peu non plus enfin il faut pas faire ça et avoir de l'huile qui coule mais je trouve que c'est quand même un soin qui est naturel et qui fait du bien en parlant de naturel mesdames ou messieurs les qui est qui avait les cheveux bouclé un site un groupe sur facebook qui est vraiment 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 génial qui va vous aider à vivre avec vos cheveux bouclés au naturel c'est sur facebook c'est les mille et une boucle c'est un c'est un groupe vraiment d'entraide où il y règne une bienveillance mais vraiment génial moi je vous avoue que c'est un groupe sur lequel je suis je ne fais pas forcément du naturel mais franchement il y a de très très bonnes idées et je pense que qu'on soit avec des produits industriels ou pas on peut très bien y aller prendre des idées à gauche à droite et se faire du bien voilà moi c'est vraiment un groupe j'y suis vraiment tout le temps je il ya toujours des petites publications qui sont très très intéressants ceci étant dit je continue une fois qu'en bain d'huile et fait qu'est ce que je fais je la mes cheveux alors je la mes cheveux attention ne vous l'avez plus la tête sous la douche comme ça vous avez votre pomme de douche l'eau tombe dessus ça vous écrabouille bien toutes vos racines cheveux cheveux raides ou cheveux bouclés même combat lavez vous êtes en bas que vous ayez une baignoire ou une douche on se penche et on lave ses cheveux moi général je fais bien deux shampoings j'en applique d'abord dans ma main je frictionne seulement mon crâne mais racine je n'applique jamais de shampoings sur mes longueurs jamais voilà je fais deux shampoings racine quand la mousse elle part elle lave les longueurs et c'est amplement suffisant ça n'est pas agressif est ce que j'utilise comme shampoing alors j'utilise des shampoings pas propre il ya pire il ya pire parce qu'il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de sulfate c'est la marque ask alors là je les ai en produit en allie qui avait une grosse promotion c'est le cocon à l'huile de coco pardon méfiance cheveux voloré ça fait dégorger les couleurs mais c'est un très très bon produit je l'ai en shampoing et en après shampoing après je me suis mis un petit peu au bio et aux produits plutôt un peu clean grâce au groupe mille et une boucle j'utilise par exemple le ultra doux de garnier à l'aloe vera j'utilise la marque so bio éthique de chez carrefour qui est super bien petit prix mais alors une qualité de produit mais ça franchement ça vaut pas la peine de claquer des fortunes là dedans moi je les trouve vraiment super super bien là je l'ai au carité bio je l'ai également à l'ibiscus bio et il me semblait que j'en avais un autre à l'amant bio mais je les finis donc il est pas sur ma table voilà ensuite qu'est ce que je fais alors pas tout le temps des masques mais de l'après shampoing pour le démêlage c'est plus que nécessaire si vraiment c'est ma routine vite vite fait bien fait juste un après shampoing pour bien relisser les écailles des cheveux aider au démêlage alors là c'est pareil j'ai toujours le produit à ce que j'ai dans la ligne garnier en appréciant shampoing aloe vera au carité et là j'ai à l'amande bio voilà c'est vraiment la routine vite fait bien fait où vous laissez trois secondes poser ça à trois secondes tout est relatif laisser trois minutes ou en ce temps là vous démêlez avec les mains moi je n'utilise plus de brosse ni de peigne tout à la main et franchement c'est tip top pour toujours 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 la tête en bas si j'ai un petit peu plus de temps ou que mes cheveux ont vraiment très faim j'utilise le le masque de chez garnier à la banane je crois qu'il ya un autre truc dedans à l'amande ou je sais pas quoi enfin bon c'est c'est pas dans ma langue maternelle alors j'ai un peu de mal mais mais super bien bon c'est le bouchon jaune avec des grosses bananes posées dessus il sent la banane celui là je les quasiment fini faut que j'en achète d'ailleurs mais vraiment ça c'est routine vite fait bien fait c'est vraiment 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 génial toujours la tête en bas celui là en général je laisse poser un petit peu plus longtemps parce que mes cheveux si j'utilise ça c'est que mes cheveux ont vraiment faim donc je le laisse un petit peu plus longtemps je reste toujours la tête en bas si j'ai encore un peu plus de temps à ce moment là je n'utilise ni d'après shampoing ni ce produit là je vais me faire mon petit masque fait maison grâce au groupe mille et une boucle qui est vraiment de super astucieux ça vous revient forcément beaucoup moins cher que les gros boîtes de masques que vous achetez dans le commerce en plus c'est ce que vous avez dans votre cuisine moi j'ai une recette favori alors c'est le mélange de maïzena de petites compotes de pommes alors là c'est bio de chez carrefour voilà ça c'est de la maïzena oui c'est écrit soit en anglais soit en arabe j'habite aux émirats donc forcément là c'est mon nouveau pot un peu de mélasse là c'est de la mélasse organique voilà et un peu de yaourt ou parfois je rajoute du miel en fonction de ce que j'ai au niveau consistance j'essaye d'avoir une consistance consistance pardon à identique à un après shampoing ou un masque j'ai toujours un petit bol je tombouille ça et puis j'essaye soit si j'ai mis trop de liquide dedans mais je rajoute un peu de maïzena et si c'est trop solide ben je rajoute un peu de yaourt un peu de mélasse un peu de compote pour réaliser réalléger tout ça yaourt nature basique bien évidemment éviter les fruits je pense que c'est pas forcément une très bonne idée plus longtemps vous laissez plus vos cheveux seront sublimes voilà le nec plus ultra c'est vous badigeonnez votre crâne vous mettez un petit chapeau un petit chapeau pour bien que ça chauffe à l'intérieur c'est encore mieux moi je vous avoue je ne supporte pas ça donc en général je les mets en l'air j'attends que ça passe et puis et puis voilà chacune des techniques est bonne moi je vous avoue je ne supporte pas de me mettre un une charlotte sur la tête quand mes produits posent je trouve ça vraiment pas agréable bon ben voilà c'est comme ça c'est mon goût et je vous partage ensuite même écoutez toujours pareil la tête en bas vous rincez le tout et quand votre eau est propre votre cheveux sont propres votre crâne est propre je je vaporise mes cheveux de vinaigre de cidre alors là j'ai transféré ma bouteille de vinaigre de cidre de n'importe quelle marque ce qui est ce que vous trouvez en vinaigre de cidre dernier rinçage je pulvérise bien sûr toujours la tête en bas chip 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 devant derrière au milieu et ensuite ma jeu moi ce que je fais c'est que je scrunch pour que mes cheveux s'en imprègne bien ne vous inquiétez pas l'odeur du vinaigre de cidre ne reste pas donc vous ne sentirez pas le vinaigre toute la journée pas d'angoisse c'est super bien ça vous fait briller les cheveux et je trouve en plus que ça maintient ça maintient vos cheveux en place je trouve que quand j'oublie je trouve que je suis moins coiffé longtemps voilà je sais pas pourquoi mais voilà il doit y avoir un truc chimique qui se fait et je trouve que c'est vraiment sublimissime ensuite mais écoutez j'ai sort mes cheveux alors cheveux lisse peut-être que vous pouvez les tordent toujours tête en bas moi je scrunch je crutch toujours un le petit mouvement est en bas pour bien bien sceller l'hydratation tout l'eau que votre cheveux boivent un petit peu d'eau et j'enfile mon vieux t-shirt alors c'est un vieux t-shirt de mon fils j'ai coupé tout ce qui était au dessus de la des emmanchures donc ça me fait un petit carré comme ça j'enfile ma petite tête à l'intérieur et mes cheveux ne sont pas agressés ils sont essorés à l'intérieur c'est amplement suffisant microfibre ou ça ok mais arrêtez de vous sécher les cheveux cheveux bouclés aux cheveux raides avec des serviettes éponge c'est pas possible vous abîmer vous il ya un côté côté abrasif pour frotter vos cheveux délicat 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 avec un t-shirt en coton ou ou une vie une serviette en microfibre moi je trouve que les serviettes en microfibre ça boit trop vite l'eau et ça me laisse pas le temps de me coiffer et je trouve que ça m'agresse beaucoup plus les cheveux une fois que mes cheveux sont bien essorés mais pas trop j'applique mais écoutez moi tous les matins je m'applique la crème hydratante et ben mes cheveux aussi je leur applique une crème hydratante pour cheveux alors là c'est la coco bio de la marque so bio de chez carrefour franchement c'est un produit dont je ne passe plus je n'achète plus aucune autre marque alors autant en en shampoing pré shampoing je peux changer de marque si je trouve que un packaging est beau la formule me plaît mais alors ça franchement elle est tip top elle coûte vraiment pas cher et pour les cheveux mais waouh 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 cheveux raides si vous avez des cheveux à tendance un peu fourche un peu sec sur les pointes ça pas forcément sur toute notre chevelure mais au moins sur vos pointes moi je l'applique de partout parce que j'ai les cheveux secs j'ai les cheveux bouclés et franchement c'est toujours terrible toujours la tête en bas bien évidemment je la passe avec mes bourras je passe entre je passe partout et mes cheveux me disent merci je scratch je scratch et maintenant je pense au coiffage parce que je veux une boucle rebondi pour ça vous avez des gelées vous avez des gelées bouclantes moi il ya il ya quelque temps j'utilisais des aérosols de mousse j'ai arrêté et franchement mais franchement j'aurais dû arrêter bien avant enfin non mais c'est pas c'est pas propre ça vous sèche les cheveux j'ai pas ce qu'ils collent dedans il doit y avoir des ailes de l'alcool je sais pas quoi mais ça me séchait les cheveux je ne savais pas d'où ça pouvait venir mais oui bah oui de ces aérosols là bien évidemment donc moi j'utilise en ce moment beaucoup la gelée curl de les deux chez la marque à ce que je trouve très très facilement en tout cas moi où j'habite c'est très très facile de la voir qu'est ce que je peux appliquer d'autre du gel d'aloe vera mais oui voilà après vous pouvez utiliser du gel de lin fait maison avec des petites graines de lin je vous invite à consulter les recettes du groupe mais lui une boucle la recette du gel de lin vous l'aurez en direct dans tous les fichiers vous couvrez la recette moi je la maîtrise pareil réellement c'est vrai que c'est vraiment bien mais mais j'ai pas la patience de faire ma tambouille et pour mon masque et pour mon gel et puis le gel on garde beaucoup moins longtemps parce que c'est un produit naturel donc quand j'en veux ben j'en ai plus donc il faut une bouteille tout de suite maintenant et je trouve que c'est pour moi en tout cas pour moi ça me facilite beaucoup plus la vie et voilà il ya des choses qui sont plus faisables que d'autres moi j'arrive pas à m'organiser voilà je ne suis pas parfaite mais mais franchement ma routine c'est un mélange de bio de moins bio et mes cheveux s'en portent pas plus mal de toute façon je me colore les cheveux donc de toute façon je plaide coupable qu'est ce que je peux faire d'autre et bien si je trouve que vraiment mes cheveux il galère ça manque de punch de brillant j'applique un petit peu quelques gouttes mais quelques gouttes suffisent de l'huile de jojoba là c'est une marque j'ai trouvé mon baladant de l'huile de jojoba vous vous frottez vos mains et vous scrunchez et c'est super joli surtout si vous utilisez du gel de lingue vos cheveux sont un peu cartonnés plutôt que de les de les casser à froid moi j'utilise toujours un petit peu d'huile comme ça et je viens les casser avec un petit peu d'huile les cheveux sont à dente et que faire d'autre voilà on vient aux astuces maintenant il faut les sécher séchage au diffuseur genu je les sèche très 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 rarement au naturel j'ai trop de cheveux ils mettent trop longtemps à sécher donc moi c'est vraiment le diffuseur vitesse minimale le show bain tiède voilà un pas chaud 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 mais pas froid 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 je supporte pas non plus puis ça met de plombe à sécher donc voilà au diffuseur toujours 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 tête en bas et quand vous êtes quasiment à 90 15 18 % de cheveux sec je redresse et là je mets en forme je fais marais à droite je fais marais à gauche je fais marais au milieu enfin bon vous vous finissez votre coiffage comme ça tête droite voilà ceci étant dit le séchage est fait l'entretien des boucles alors plus vous espace et bien sûr vos shampoings moins vous êtes évidemment coiffé il y a quand même des astuces pour préserver les boucles ou juste la forme de vos cheveux le chouchou alors en ce moment je suis en collaboration j'ai reçu des produits de la marque ili silk produits en soie je ne m'en passe plus j'en avais déjà avant j'en utilisais déjà avant bon ceux ci sont super joli c'est la marque qui me les a envoyés les chouchou en soi ne vous marque pas les cheveux ça ne va pas avoir un effet abrasif sur les cheveux c'est doux ça glisse ça ne va pas s'enrouler autour c'est vraiment voilà la soie pour moi c'est l'indispensable pour les cheveux qu'ils soient bouclés ou qu'ils soient raides l'abrasion des textiles dessus c'est horrible pourquoi souvent en hiver on dit ah là là mes cheveux sont tout tout emmêlé dessous parce que ils frottent contre les pulls les manteaux voilà contre la soie et ben il n'y a pas de nœud il n'y a pas de frisottis en tout cas ça minimalise le frisottis et ça franchement c'est tip top investissez dans les chouchous en soi 12% sur le site de l'illicite un autre article qui me sauve mais et qui me fait qui me permet de garder mes boucles encore plus longtemps c'est ma tête d'oreiller l'illicite bon alors c'est l'illicite mais j'en aurais acheté de toute façon je les reçus la qualité de la soie est sublime l'entretien est super facile les finitions sont superbe franchement c'est vraiment une tête d'oreiller de très 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 belle production fini frisottis au réveil voilà oui quand vous allez sortir vous allez avoir du vin ça va vous éclater vos boucles ok là là dessus malheureusement on ne peut rien faire vous sortez avec un bonnet charlotte en plastique je sais pas mais la nuit on peut essayer de minimiser donc coiffure ananas vous remontez votre tignasse vous faites votre chouchou le plus haut possible et dormir sur une tête d'oreiller en soi c'est le pied ancestral moi je reste coiffé bien jusqu'à j plus trois après oui ça commence à décliner mais trois jours je reste très très enfin c'est très joli et franchement la tête d'oreiller en soi il est bon pour beaucoup je pense voilà qu'est ce que j'ai oublié de dire et ben écoute des gens c'est rien ce que j'ai oublié de dire aller voir cheveux frisés le compte facebook mille et une boucle ça c'est le groupe indispensable pour moi c'est vraiment le l'indispensable à avoir quand on a les cheveux bouclés les cheveux raides j'espère que vous aurez quand même trouvé quelques astuces vinaigre de cidre les bains d'huile et ben oui hein c'est pas parce qu'on a les cheveux raides qu'on a les cheveux gras après shampoing masque cheveux règles ou cheveux frisés c'est pareil donc j'ai fait le tour j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air ça fait plus que plaisir si ça n'est pas encore fait n'attendez pas abonnez vous c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis ciao